Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, la revue Fonds de l'Archive continue son format podcast avec le traitement des archives de la recherche, un sujet particulièrement intéressant dont la revue a déjà publié quelques travaux et quelques initiatives sur le sujet. Un sujet que nous retrouverons et que nous prolongerons au cours des prochains podcasts et au cours des prochains numéros de la revue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Paul Robert, qui est élève diplômé du Master Technologie Numérique appliqué à l'histoire de l'École des Chartres et qui travaille dans un projet de recherche à l'Université de Montpellier nommé Puppet Place. Paul, est-ce que tu peux nous parler de ton projet et de ta participation ? Oui, avec plaisir. Bonjour Jérôme d'abord. Le projet, c'est un projet tout d'abord ERC. Nous sommes hébergés par l'Université de Montpellier, Paul Valéry, mais notre organisme financeur, c'est le Conseil de la recherche européen. Ce n'est pas un projet qui va être très local, mais en fait c'est un projet européen. Beaucoup de membres du projet viennent de pays d'Europe de l'Ouest principalement. Et notre champ d'études, c'est le repérage et le fait de rentrer en base de données, les textes ayant permis l'émergence de littérature pour marionnettes du XVIIe siècle à nos jours, en Europe de l'Ouest, donc de l'Allemagne, l'Autriche, jusqu'à Portugal, l'Espagne. Et l'Angleterre inclut aussi l'Italie pour les bornes nord-sud. Voilà. Moi, mon rôle dans ce projet, c'est d'être ingénieur d'études, c'est-à-dire que je suis responsable de tout l'aspect technique du projet, aussi bien dans le versant de l'accompagnement des chercheurs, leur fournir des outils de travail, les conseiller sur certaines méthodologies techniques, et de l'autre côté, c'est la création d'une plateforme de travail et de consultation des documents que nous allons relever, documents bibliographiques, et globalement de la conservation, de la pérennité de tout ce que nous allons créer. Nous avons prestataires notamment, donc je pilote le prestataire pour la création de la plateforme, mais il y a certaines parties dont on se m'occupe. Et voilà, la conservation des données qui vont être créées par le projet, puisque effectivement, c'est un projet qui s'oriente résolument vers les humanités numériques. Donc le projet, d'ailleurs, je vais le préciser, c'est un projet dirigé par Didier Plassard, chercheur à l'Université Paul-Valéry, professeur également. Est-ce que tu peux préciser sa spécialité de recherche et les thématiques ? Art du spectacle, théâtre et théâtre de marionnettes. On le voit bien, c'est un projet où ton implication est essentiellement technique, et qui est engagé dans la conservation des données de la recherche scientifique, une préoccupation qui émerge dans de nombreux projets européens, comme on le voit avec le projet Puppet Place, mais aussi des projets nationaux. Est-ce que tu pourrais nous faire une définition, selon toi, des données de la recherche scientifique ? Quelles sont ses spécificités et son intérêt ? Oui, alors déjà, qu'est-ce que les données scientifiques ? Eh bien, lors de la conférence des résultats de l'enquête Common Data sur les pratiques de gestion des données scientifiques du début de semaine, c'était lundi, je crois. Non, c'était lundi dernier. La définition qui a été donnée a tout relevé, enregistrement factuel ou renseignement factuel, comportant notamment les chiffres, textes, images, son, quels qu'en soient le support, donc audiovisuel, archives, publications, bases de données, plateformes numériques, etc., utilisés pour produire des résultats de recherche. Ce qui nous amène déjà à distinguer deux choses, c'est-à-dire aussi bien les résultats du projet de recherche ou du laboratoire que ces moyens pour y arriver. Et déjà, on peut s'en rendre compte très vite, énorme hétérogénéité des formats sur les traitements appliqués et sur leur, en fait, importance, sur leur pérennisation, enfin, est-ce que ce sont des archives à courte durée, moyennes ou longues, puisqu'elles ont divers usages. Bref. Alors, tu as déjà souligné la question des usages et des formats, de la durée. Est-ce que tu peux nous insister sur les points d'attention qui sont nécessaires dans les traitements de ces données de la recherche ? Oui, oui, oui. Déjà, il y a une différence de traitement à l'origine. Au moment où on reçoit, où moi je traite ces documents, et globalement toutes les personnes qui font mon métier et les archivistes en outre qui vont traiter ces documents, c'est que déjà, il y a une différence de traitement à l'origine pour les chercheurs, les créateurs de ces archives et de ces données. Ce sont d'abord des questions personnelles. Est-ce qu'ils ont une volonté ou non de les conserver ? Ça dépend également des tutelles. Par exemple, l'ERC, avec son projet Horizon 2020, impose la conservation méthodique de tout ce qui est fait. Mais, par exemple, dans la recherche pluriannuelle, non, la recherche n'est absolument pas imposée. Quand c'est la recherche d'État en laboratoire, on est plus ou moins libre parce qu'en fait, on n'a pas de justificatif notamment à donner. Non, on a un justificatif à donner à notre tutelle. C'est pour ça que, par exemple, on conserve tout et on nous demande de tout conserver. C'est parce qu'à différentes échéances, on va devoir justifier de tous nos choix, de tout ce qui a été fait, on va devoir rendre plusieurs documents. C'est pour ça qu'on a intérêt à tout conserver et ensuite à tout traiter. Ça fait une question de traitement beaucoup plus complexe. Ensuite, les points d'attention, ça va être, pour le papier, des problèmes lacunaires, de les fermer des notes et, en même temps, de la grosse masse avec un faible intérêt que portent ces documents préparatoires. Déjà, lacunaires ou éphémères, c'est parce que beaucoup de nos chercheurs iront en institution, etc. et ils devront fournir leurs données sous forme numérique, mais ils travailleront avec du papier sur place. Et ces papiers, ils vont voyager, ils vont se perdre, ils vont se retrouver, ils vont être conservés chez les chercheurs ou dans leur hôtel durant le temps du travail. Puis quand ils vont venir, ils vont des fois laisser chez eux les jeter, etc. Ça, c'est vraiment très, très difficile à conserver. Et en même temps, ça a assez souvent peu d'intérêt, parce que ce sont des étapes intermédiaires. Pour le numérique, et là, c'est beaucoup plus ce qui me concerne, il y a initialement cette difficulté de maintenir une infinité de formats. Et en plus, un autre problème, des formats qui sont souvent dits propriétaires, par opposition à Open Source, parce que, tout simplement, aujourd'hui, l'enseignement supérieur travaille beaucoup des formats propriétaires. Moi, je le vois, tous mes collègues ont Mac et ensuite, ils utilisent Word. À l'encontre des recommandations, je en parlerai plus tard, données par notamment la circulaire Hero. Et voilà. Et ça, ce sont des formats propriétaires qui sont très compliqués à conserver. Très, très compliqués à conserver, simplement parce qu'on n'a pas la mainmise sur le code source des logiciels et des formats. Donc, si l'entreprise qui les a produits, en l'occurrence Microsoft ou Apple, l'entreprise qui a produit ce logiciel décide d'arrêter de le maintenir, non, on ne peut plus rien faire. Et donc, le document, il est perdu. Donc voilà. Déjà, c'est le premier point d'intention. En fait, c'est déjà des difficultistes. Voilà. Ça, on en parlera après de quelles sont les solutions. Deuxième gros problème, c'est le fonctionnement de la recherche par projet. Aujourd'hui, majoritairement, la recherche est financée par projet temporaire. Un professeur, un enseignant chercheur devient un chercheur la majorité du temps durant un projet. Un projet qui peut durer plusieurs années, un projet pluriannuel ou bien un projet beaucoup plus court. Et qu'est-ce qui se passe quand le projet est terminé ? Il n'y a plus aucun financement dédié au maintien, par exemple, des plateformes numériques, donc de la mise à jour des bases de données, etc. Voilà. On crée des choses qui sont amenées à mourir si on ne réfléchit pas dès le début du projet, à savoir ce que vont devenir les données dans dix ans. Parce que nous, notre projet, il termine en 2024, par exemple. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les acteurs impliqués dans ce projet de recherche ? L'équipe, tout simplement ? Oui. Oui, alors l'équipe, eh bien, donc j'ai expliqué, il y a Didier Parsard qui est officiellement chercheur principal, en fait, responsable du projet. Il y a aussi une ingénieure de projet, ingénieure de recherche. Il y a également un postdoc actuellement et une doctorante, ainsi qu'une assistante de l'ingénieur de recherche. Ça, c'est le noyau de l'équipe. Après, il y a pas mal de gens qui gravitent autour, des partenaires et d'autres recrutements vont avoir lui. Mais ça, c'est le noyau de l'équipe. Il n'y a que moi, en quelque sorte, qui suis à charge de conserver ces données. En fait, l'ingénieur de recherche a à la fois une tâche administrative et à la fois une tâche de chercheur et tous les autres sont chercheurs. Alors justement, tu parles de tes actions actuelles. Est-ce que tu peux revenir sur les travaux que tu mènes actuellement et quelles sont tes tensions, tes points de difficulté et quelles sont les orientations que tu prends déjà dans tes travaux ? L'orientation, pour conserver mes données, c'est ça ? Oui. Alors là, il y a plusieurs choses. Moi, ma solution, ça va être déjà de passer uniquement déjà par des formats open source, premièrement. C'est-à-dire, si c'est du texte, par exemple, globalement, c'est tout bête, mais de passer par LibreOffice plutôt que Word. Ensuite, ça va être pour la gestion des données. Alors, elle va être double. D'un côté, utiliser un logiciel open source de gestion de base de données SQL relationnelle, c'est-à-dire MariaDB. Mais en autre, ça va être le chantier que je vais faire dans un deuxième temps au sein du projet, c'est de passer ces données sous un format beaucoup plus simple, beaucoup plus pérenne et surtout compréhensible, indépendant d'un logiciel. Et là, c'est de créer de l'XML. TEI, très certainement, 99%, je pense que ça va être de la TEI. Mais voilà, transformer aussi ces données sous ce format-là. Donc premièrement, ici, c'est un format qui soit pérenne, qui va pouvoir vivre encore dans 40-50 ans puisque la XML TEI, c'est quelque chose qui se comprend par un être humain alors que le fichier en lui-même devient un peu plus compliqué. Ou bien même, des fois, si possible, je passerai en CSV, c'est un truc encore plus simple. Voilà, utiliser des formats qui sont très simples, très légers, donc XML ou CSV. Et ensuite, trouver un hébergeur. Et là, pour le coup, un hébergeur qui va être pérenne. Donc là, il va y avoir d'un côté pour les fichiers XML, pense à Zenodo. Nous, la plateforme, déjà, elle va être hébergée chez Humanu, sur une machine virtuelle. C'est actuellement ce qu'on va utiliser. Une machine virtuelle qui va héberger notre plateforme. Mais en outre, pour l'hébergement en moyen terme, pourquoi pas le CINES, par exemple, pour les données. Et voilà où vont mes champs d'action pour conserver ces données-là. Tu as déjà commencé à aborder un petit peu les sujets. Sur quelle base tu t'appuies pour résoudre toutes ces problématiques de la conservation des données de la recherche ? Est-ce que tu peux nous préciser un peu ton propos ? Oui, Alors, pour cela, je m'appuie sur, déjà, les standards qui existent aujourd'hui. On a de la chance en Europe, on a développé, alors dans le monde anglo-saxon aussi, ils ont beaucoup de parties basses là, mais en Europe, c'est vraiment implanté, outre le développement, c'est suivre les principes. Principe FAIR, par exemple, et par exemple, pour la description des métadonnées, utiliser le Dublin Core. Dublin Core, qui n'est pas fait à Dublin en Irlande, mais Dublin en Etats-Unis. Petit piège, amusant, que j'ai découvert il y a peu en fait. Donc voilà, déjà, utiliser ces standards, permettre, si on les respecte bien, d'avoir des données que tout le monde puisse retrouver, que tout le monde puisse comprendre, et qu'ils puissent vivre, non pas seulement par moi, ma conservation, mais en fait, la réutilisation des autres. C'est-à-dire que si mes données peuvent être facilement lisibles par n'importe qui, en fait, elles vont être mieux conservées dans le temps, je pense, du moins, parce que d'autres projets de recherche vont pouvoir les prendre et les ajouter à leur projet à eux. Et c'est déjà tout l'intérêt d'utiliser ces standards, outre une meilleure conservation grâce à l'échappée de source, mais aussi une meilleure réutilisation qui permet en fait de les faire vivre. Deuxième axe, c'est utiliser les structures qui aujourd'hui existent et qui sont en fait à la fois complexes, lacunaires, mais en plein développement. C'est pour la recherche Humanum. Humanum est notamment son Nakala, son outil de stockage des données, Nakala. Ce qui peut être vraiment bien, mais cela encore, c'est du court terme. Et c'est là en fait tout le problème de la conservation et moi ça me pose un casse-tête, c'est qu'il existe en fait aujourd'hui trois partenaires, trois structures pour l'hébergement des données. Il existe pour le court terme Humanum, pour le moyen terme, le CINES, pour le long terme, les archi-nationales. Sachant que tous ne prennent pas les mêmes formats, n'acceptent pas tous la même chose, mais en plus, cela nécessite qu'il y ait un acteur dans notre projet qui gère la donnée, qui prend ses décisions, qui effectue la migration aux trois étapes. Or, comme je l'expliquais, le projet s'arrête en 2024. C'est-à-dire, là, on sera encore sur du court terme. Donc, qui prendra la responsabilité de déplacer vers le CINES, de migrer les données, de les uniformiser ? Puis, qui prendra la responsabilité dans 40 ans de les mettre aux archi-nationales ? C'est impossible. Et donc, voilà. Moi, personnellement, ce que je fais de faire, c'est simplement les mettre dans le CINES directement. Ce qui pose aussi une autre question, c'est la question du financement, puisque ces structures, aujourd'hui, sont... Par exemple, l'Umanum, c'est une TGIR. Donc, c'est la TGIR française qui a le moins de financement parmi toutes celles qui existent. Mais, voilà, il y a quand même des financements. Est-ce que tu nous précises ce qu'est une TGIR, s'il te plaît ? Oui, très grande infrastructure de recherche. Justement, vous vous appuyez bien sur des partenariats. Comment ça fonctionne concrètement dans un projet de recherche, l'établissement des partenariats ? Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions ? Eh bien, alors, concernant Humanum, en fait, Humanum a un fonctionnement très original et à la fois très agréable. Il faut, c'est tout simple, pour obtenir, par exemple, notre machine virtuelle qui est, comment expliquer ça plus simplement, un ordinateur, une partie d'ordinateur que l'on peut régler comme on veut. C'est une explication très simple de ce qu'est une machine virtuelle. On a juste eu besoin d'envoyer un mail à l'adresse mail dédiée à cette chose-là à Humanum en présentant notre projet, nos données, ce que l'on va en faire et, dans la semaine qui suit, on nous renvoie un mail en disant, voilà, d'accord, il n'y a pas de souci, on vous la donne et voilà. Et après, on décrit quelle machine virtuelle on veut, on décrit les paramètres, et c'est bon, voilà, ça a pris au total, sachant qu'il a fallu beaucoup réfléchir là-dessus, deux ou trois semaines pour avoir notre machine virtuelle, sachant qu'entre le moment où je donne les paramètres et le moment où il a créé où j'ai les codes d'accès pour y accéder, ça a pris une journée ou deux, je crois. donc c'est vraiment moi qui ai pris du temps en plus parce que, voilà, j'ai dû réunir des acteurs de mon côté pour savoir quelles étaient les décisions à prendre, quels étaient les meilleurs paramètres à choisir sur le long terme pour à la fois ne pas prendre trop pour avoir de l'espace vide et donc eux les embêter et ne pas prendre non plus pas assez pour nous pour avoir aussi besoin d'en demander plus, etc. Bref, je trouve que c'est le calcul de balance. J'ai l'impression qu'avec tes présentations, tu insistes beaucoup sur la valorisation et la préparation en amont des décisions. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu l'importance qu'elles ont de bien préparer et de bien mettre en place, bien définir tous les enjeux avant de prendre les décisions ? Oui, en fait, moi c'est comme ça que je travaille. En fait, en amont, à chaque fois avant les décisions, je réunis séparément mais souvent ensemble les personnes qui vont être concernées par la décision qui doit être prise parce que très souvent on oublie que les personnes que tout le monde a des informations séparément, tout le monde a une information que lui connaît et si je ne les consulte pas avant de prendre la décision, je ne saurais pas quelle était la bonne chose à faire, le concernant ou la concernant et en l'occurrence, voilà, là j'avais des idées et en fait, il y a eu un acteur qui m'a dit ah bah non, là ça va être une bêtise, par exemple, ça va être sur le stockage des images parce qu'on va avoir des numérisations également dans le projet et donc ce stockage des images là me pose un cassette sur la taille et sur la méthode de stockage et en fait, on a une solution qui s'appelle un NFS qui est un système de stockage à distance en fait, en quelque sorte, il faut imaginer que les fichiers que l'on peut accéder sur le site internet ne sont pas stockés sur l'ordinateur où est le site internet, c'est un peu plus complexe mais voilà, je ne fais pas, voilà, c'est pour éviter de prendre de la place, c'est pour avoir un ordinateur dédié au stockage des images d'un côté et un ordinateur dédié à la plateforme de l'autre. Par exemple, voilà, un acteur m'a permis de révéler ça. Outre le fait de consulter les acteurs, ma méthode consiste également à me renseigner sur ce qui a déjà été fait, contacter les personnes qui ont déjà réalisé des choses similaires pour connaître leurs soucis et outre cela, je contacte également, donc outre des acteurs passés, outre des acteurs présents, également des collègues, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, chercheurs qui ne sont pas du tout dans le projet, même pas du tout à l'université, qui sont tout simplement des contacts, des amis, d'anciens collègues, d'anciens camarades et je leur demande leur avis là-dessus et voilà, après j'ai mon petit pool de contacts qui sont honnêtes et de très beaux conseils et voilà. C'est pour ça que d'un côté, après ça va vite aussi, il faut croire, je ne mets pas un mois à chaque fois à répondre, je mets un jour ou deux quand c'est des grosses décisions importantes mais voilà, pour moi c'est utile de ne pas foncer tête baissée et de ne pas être sur les a priori ou s'enfermer dans ses propres connaissances quand on prend ce genre de décision, surtout que ce sont des décisions qui vont être vraiment très importantes et qui d'ici 3 ans, 4 ans, si j'en prends une mauvaise, elle me reviendra en pleine figure. Est-ce qu'il y a des acteurs justement dans le réseau pour prendre des décisions, travailler sur ces questions de conservation numérique ? Est-ce que tu t'appuies sur des associations, des groupes de travaux ? Non, c'est triste mais il n'y a absolument rien. En réalité, je ne vais pas dire pionnier parce que par rigoler non plus, ça fait 20 ou 30 ans qu'on se pose la question mais aujourd'hui, on est quand même dans une phase où commence à y avoir pour les données de la recherche, je parle, commence à avoir une réflexion théorique sur la pratique qu'on a depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on tente des choses, on essaye, on garde des formats par exemple SQL, on garde des formats plutôt des fois on fait la conversion en XML, on voit, il y en a un qu'on ne peut plus utiliser, d'autres qu'on peut encore utiliser. Donc voilà, là on commence à avoir une... On a essuyé le plâtre pendant 30 ans, on commence à voir qu'il y a maintenant des choses qui marchaient bien. En même temps, il faut aussi se rendre compte qu'Humanum, c'est quand même plutôt récent, que tout ce que propose Humanum s'est mis à jour très régulièrement, ils évoluent beaucoup là-dessus, ils se posent beaucoup de questions. Donc en fait, il n'y a pas encore d'acteurs institutionnels vraiment... Le seul vraiment qui peut aider, c'est Humanum, ce qu'ils font aussi du conseil, tout simplement, ils marchent par un système de collégialité, ils ont des groupes de travail sur ces questions. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, non. Il n'y a pas de normes dans le traitement des données, il n'y a pas de travail tout fait, il n'y a pas de marche à suivre. En fait, à chaque fois, ça correspond à qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi, quels sont les moyens humains pour le réaliser. Par exemple, nous, on a la chance d'avoir un projet de recherche avec un ingénieur d'études dedans, très souvent, on a tendance à se dire que c'est un ordinateur, on n'a besoin de personne pour ça et donc les plus petits projets n'en prennent pas. Et pour cela, a été développé, par exemple, je le vois à l'Université de Montpellier, un service qui s'occupe de conseiller les plus petits projets, un service composé d'ingénieurs qui conseille les petits projets pour la gestion de leurs données. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas un ingénieur par projet, mais il y a un ingénieur pour dix projets, ce qui induit aussi des problèmes puisque des personnes sont débordées parce qu'en réalité, c'est une question très complexe qui dépend énormément du type de données, comme je l'expliquais. Donc voilà, non, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on teste, qu'on développe, dont on discute beaucoup. Là, par exemple, voilà, cette semaine, j'avais beaucoup de conférences aussi bien sur l'hétérogénéité des données, sur le traitement des données scientifiques. Le projet Common Data, lui, ne faisait que poser la question aux chercheurs de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs données. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un acte de travail énorme et ne serait-ce que pour le traitement, voilà, ça fait une petite ouverture, c'est qu'aujourd'hui, la mode pour le Big Data, c'est ce qu'on appelle l'acte de données où là, on a quasiment presque abandonné l'idée de formater tous les fichiers sur un format unique mais d'accueillir tous types de données parce que, voilà, c'est devenu trop complexe. à voir si ça va marcher. Aujourd'hui, voilà, c'est l'axe de recherche principal sur le traitement et la gestion des données en grande quantité. C'est aussi un des problèmes, la grande quantité. Donc voilà, aujourd'hui, c'est assez expérimental. Alors, la question de la fin, finalement, pourquoi conserver les archives de la recherche est un enjeu important ? Tu nous as bien montré tous les enjeux qu'il y avait techniquement et intellectuellement. Maintenant, pourquoi matériellement c'est intéressant ? pour le futur et pour l'avenir ? Alors, déjà, pour les données produites par la recherche, c'est pour éviter simplement de refaire sans cesse la même chose. Si on les a, ça évite du travail humain qui se répète en boucle et de devoir refaire le même travail, voir, c'est un... la donnée qui va être produite, nous, par exemple, dans notre cas, c'est à la fois qui mène d'un objet, par exemple un livre, ce qui nous conserve parce qu'on a une base de données bibliographique, mais en même temps, il y a aussi la connaissance du chercheur qui aura beaucoup travaillé sur ce sujet et qui apportera déjà un traitement intellectuel sur la donnée. Donc, elle assigne une donnée qui a beaucoup de valeur. Et la conserver permet en fait de ne pas la perdre. Et la perdre, ça permet de ne pas refaire en boucle les mêmes choses et c'est le temps de tourner en rond. Ensuite, pour les étapes intermédiaires, là, l'utilité, elle peut être variable. Des fois, elle peut être totalement inutile et ensuite, elle est condamnée une fois qu'elle a servi à justifier les décisions. Tout simplement, alors, traité et réuni en un très court texte qui, lui-même, est une synthèse de tout ce qui a été fait avant pour justifier qu'il peut être intéressant à conserver à moyen terme. Mais pour les étapes intermédiaires, les étapes de travail, ça ne peut être intéressant qu'à moyen terme pour documenter et expliquer aux gens ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait. Pour éviter qu'à ton on revienne à faire la même chose, à savoir en balbutier, hésiter, ne pas savoir si un projet a réussi dans sa conservation des données, ça peut devenir un modèle, ça peut amener à expliquer une marche à suivre, un workflow. Voilà. C'est ça, à mes yeux, les principaux intérêts des conservations des données de la recherche. Merci beaucoup, Paul. Il me reste à te remercier pour ta participation et tes présentations qui sont très intéressantes. Pour ma part, je vous souhaite une bonne écoute et vous pourrez retrouver la revue Fonds de l'Archive dans une semaine puisque le troisième numéro Archive et Secrets Défense va apparaître le 2 décembre et vous pouvez en attendant relire les anciens numéros, retrouver le premier épisode du podcast et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada